En fonction du type de prestations publiques en direct et de la personne qui la présente, le parcours des droits et redevances varie quelque peu. Pour un concert de musique classique, le licencié est l'organisation artistique qui présente le spectacle, un orchestre symphonique, un ensemble de chambres ou une chorale, par exemple. Si l'œuvre musicale est simplement interprétée et non reproduite de quelque manière que ce soit, l'organisme doit seulement payer une redevance de licence d'exécution, à l'organisation de droits d'exécution. Les droits et redevances de reproduction ne seraient pas un facteur tant que personne ne diffuse en continu, streaming ou n'enregistre le concert. De même, pour un concert de musique populaire, seule une redevance d'exécution doit être versée à l'ODE. Dans ce cas-ci, cependant, le licencié peut être la salle de spectacle ou, dans le cas de spectacle de plus grande envergure, le promoteur. En supposant que le créateur de la musique n'est pas autoédité, le parcours des droits et redevances pour la plupart des prestations en direct ressemble à ceci. Il est à noter que pour tous les types de prestations en direct, un formulaire Déclaration d'œuvre musicale exécutée en spectacle, Dome, fournissant tous les détails du concert, y compris le répertoire ou la liste des chansons, doit être soumis à la SOCA, ainsi que la preuve que le spectacle a effectivement eu lieu sous la forme d'un programme, d'un talon de billet ou d'un contrat. Les créateurs de musique ont jusqu'à un an à compter de la date du concert pour soumettre le formulaire Dome qui se trouve dans la section Membres du site Web de la SOCA. Les créateurs peuvent également y faire des recherches dans la liste des concerts non identifiés, qui sont des prestations déclarées à la SOCA, mais pour lesquelles il manque une liste des chansons exécutées et ajouter leurs œuvres au besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada